Les Pictes sont devant nous. Ouvre la voie, nous te protégerons. Ces Pictes sont des sournois, des maîtres de la ruse et de l'embuscade. Méfie-toi. En avant ! Milite ! Milite ! Torts soient loués, nous avons réussi. Vous vous êtes bien battus, tous. Cette grotte est un passage. Les Pictes s'en servent pour traverser la montagne. C'est un vrai cadeau. Poursuis-les dans la grotte. Nous allons faire le tour et prendre au collet ceux qui chercheront à fuir. Cet hiver, les Pictes disposent d'une aide dont on ignore l'origine. Les Pictes ont parlé de Stain Wedge. Leur campement. C'est au nord. Leur chef doit être là-bas. Les Danois, fuyez ! Arrêtez-les ! Avant qu'ils n'atteignent du Stain Wedge ! Ils tout se disent depuis peu importe aussi dans l'esprit cercue ! Et nous trouverem. En avant ! Les triens ont appelé ! Il y a un nouveau autrefort ! Boule ! ock ! Il y a quelque chose qui réussisse. Il est rare que les Pictes attaquent en hiver. Leurs éclaireurs sont morts. Les Pictes ne sauront pas que nous sommes là. Les Frelons nous ont menés à leur nid. Il n'y aura pas qu'un chef là-bas. On dirait le campement avancé d'une armée. Les Pictes oseraient-ils attaquer en hiver ? D'après Halfdan, non. Et les Pictes pourraient en tirer avantage. Tâchons de le découvrir. Voilà leur chef. Reste à l'éliminer. Vous êtes du mauvais côté du mur des géants, l'ami. Êtes-vous venu faire la guerre en hiver ? Idiot. Il aurait pu parler. Nous avons ce que nous sommes venus chercher. C'est du vin de Francie ? Je vais en prendre un peu. Et de cet argent aussi. Ulf. C'est la part de Halfdan. Eivor. Juste à temps pour le partage du butin. Prends de l'hydromel si tu veux. Les Pictes sont à Magnis. Cette carte nous l'indique. Ah, il s'élire, l'ami des loups. Je refuse de toucher à ce Seydre noir. On s'inquiètera des Pictes plus tard. Maintenant, l'heure est au trésor. Vous l'avez mérité. Ça devrait nous revenir. On a combattu. Et puis tant pis pour Halfdan. J'occupe bien au chaud dans un château saxon. Allez, on ouvre ce tonneau et on y goûte. Faisons la fête ensemble. Désolé, mon ami, mais cela revient à Halfdan. Tu comprends ? Très bien. Halfdan doit recevoir son dû. Oublions Halfdan ! Si le corbeau veut du vin, qu'on lui donne du vin. Allez, ouvre ce tonneau, Faravide. Si tu assistes, nous boirons tous de ce vin pur. Un peu aigre, mais pas mauvais. Pour ma part, j'ai toujours préféré la bière. Ou l'hydromel épicé. Ce que je refuse de boire, ce sont les concoctions de Moira. Elles vantent leur vertu tonique, mais elles se gardent bien de dire ce qu'elle y met. Moira, je l'ai rencontrée au festin. C'est une herboriste du Nord, qui rôde sans cesse dans l'ombre du trône de Halfdan. Ce trône s'est attisé les convoitises. Vous y rônez tous, à tour de rôle ? Je vois. Puisque Halfdan me croit déloyal, tu ne me fais pas confiance. Les liens que nous avons tissés au combat ne suffisent pas entre nous, Eivor. Le doute est un mot trop fort. Mais il y a de la méfiance entre vous. Je cherche une alliance dure comme le fer. Alors laisse-moi te faire changer d'avis. J'ai un plan en vue de gagner cette guerre avant que l'hiver ne s'installe. Magnis est un fort solide, mais nous attaquerions par le sud. En faisant vite, nous pourrions les surprendre. Avec l'accord de Halfdan, je combattrai partout à tes côtés. Dis-moi où et quand. Non, Halfdan ne combattra plus avant la fin de l'hiver. A ses yeux, le risque est trop grand. Mais je pense qu'on peut gagner cette guerre avant les prochaines neiges. Si nous lui présentons ce plan, il le rejettera. Mais si nous réussissons, toi et moi, ensemble, il ne pourra que louer nos efforts. Combattons. Et sur la lame de Sif, je n'en dirai rien à Halfdan. Bien, bien. Alors nous aurons la victoire. Je dois retourner quelque temps à Donnékastr, mais je reviendrai pour cette bataille. Apporte cette coupe à mon Jarl. Il aime beaucoup ses objets. Et dis-lui que sa part du butin est en chemin. Quand tu seras prêt, retrouve-moi près de Jorvik, à un endroit à appeler les Wolves. La part de Halfdan réussit après chaque victoire. Et comme sa queue... Pas que plus grand. Bois le reste. Oui, oui, merci, Moïra. Je n'ai plus besoin de toi. Ces herbes dissipent les brumes de mon esprit quelque temps. Depuis quand cette femme en prépare-t-elle pour toi ? Viens-en aux fêtes, Aivor. Dis-moi ce que tu as appris. Quelles sont les nouvelles du Nord ? Les Pictes ont été repoussées. Nous avons pris leur vie et leur trésor. Faravid m'a demandé de t'apporter ceci. C'est une provocation. Faravid empoisonne le vin qu'il m'offre. Ces coupes sont une farce cruelle. Ils se moquent de moi. Nous avons mis la main sur des tonneaux de vin noir de Francie. Il a dit qu'il te revenait. Je l'ai obligé à en ouvrir un. Nous avons bu ensemble. Ce n'était pas du poison. Parle franchement, Aivor. Complote-t-il contre moi ou non ? A-t-il des secrets ? Donne-moi quelque chose d'utile ! Tu dois maintenant choisir entre la trahison et la folie. Entre le crochet du serpent et la morsure du loup enragé. Faravid m'a demandé de garder le silence. Mais Alfdan attend la vérité. Si je manque de prudence, ces mensonges finiront par s'accumuler. Ton silence devient sinistre, ami des loups. J'ai mené de durs combats auprès de Faravid. Et je le considère comme un homme honorable. Non, non, c'est un homme rotor. Il est parvenu à te duper, toi aussi. Continue à chercher. Où est-il en ce moment ? Qu'est-ce qu'il fait ? Je dois le retrouver à un endroit appelé les Wolves. Entendu. Vas-y. Observe, écoute. Et mets au jour tous ces mensonges. Et si tu crains le poison, seigneur, tu dois te méfier de tout. Même des breuvages de Moira. Impossible ! Moira est à mes côtés depuis longtemps. Ce n'est pas une sorcière. Elle est douce et... Tu devrais peut-être lui parler, tâché d'en savoir plus. Elle habite à Donnécastre, près d'ici. Si tu apprends quelque chose, retrouve-moi au nord de Donnécastre. Un de mes éclaireurs y a appris des choses étranges. Au revoir. Tu es-il en deux… Tu es au revoir. « Sous-titrage FR ?